Tu es pas tiré en vacances, Pierre ? Moi, la montagne. C'est ce que je préfère. D'ailleurs, Marc, tu peux nous mettre la montagne ? Non, pas la montagne. Non, la montagne, c'est pour se reposer tranquille, pépère. La montagne, c'est frais, c'est bien. Non, non, Pierre. Pierre, écoute, il y a là. Ça rapproche un peu de moi. De quoi ? Imagine-toi. Imagine-toi. Tu vois ? La mer bleue. Turquoise. Ouais. Hein, sympa ? Ouais. Des cocotiers. Ouais. Des pâmes. Bikini. Ouais, c'est bien. Les formes qui bougent. La plage, d'abord. La plage, mec. Et c'est vrai ? Bon, bah, allez, la plage. Écoute, écoute, écoute. Bon, allez, Marc. Tu peux nous mettre la plage ? C'est quand même plus ça, quand même. Et puis les mouettes. Allez, on pique une tête. Les mouettes. Allez, ouais. Allez, on y va. Allez, poil ! Non, je déconne. Malheureusement, on est dans les chiottes. Dans la cuisine, les gars. T'as qu'à vu pour faire la l'air. On fait tout pour avoir l'air d'être en vacances. Mais on n'est pas en vacances. En tout cas, on espère que vous, vous êtes en vacances, et que vous profitez à fond du beau temps que nous permet la nature. Oui, mais enfin, qui regardent un petit peu aussi leur téléphone et leur PC pour regarder les vidéos de la Côte-Ériture-en-Chaine. Comme sûr, ça va de soi, puis là, à la plage, vous voulez. Bon, du coup, aujourd'hui, on va faire une revue un peu plus classique. Tranquille. On va partir sur quelques nouveautés 2019. Le détail, l'été 2019. L'été 2019. L'été, c'est summer time. Quelques nouveautés 2019, parce que vraiment, comme vous le savez, sur le site, on a beaucoup de nouveautés tous les jours. Donc là, on a fait une petite sélection. Et en rapport qualité-prix, on a essayé de rester quand même très correct. Il y a un peu de haut de gamme, mais il y a aussi des prix, là, qu'on va présenter. Des prix vachement intéressants. Ok, du coup, on voulait parler de Ganzo. Alors, Ganzo, c'est vrai que c'est une vieille marque chinoise, maintenant, qui a fait longtemps qu'elle est dans le système. Ganzo, on va dire que ça a bien fonctionné au début. Ça a un peu calmé, ouais. Ouais, un peu calmé. Après, il y a eu toutes les marques chinoises, RUIC, Real Style, qui sont venues. Donc, concurrencés un petit peu. Bestec, Ciliili, tout ça, ouais. Exactement. Du coup, ils sont revenus, maintenant, avec du D2. Voilà, ils ont suivi un peu la tendance au niveau de l'acier. Avant, c'était du 440C, maintenant, c'est du D2. Et ils ont passé, roulement un bill, ouais, donc encore plus flic qu'avant. Et voilà, ils auront pris des designs. Et puis, il y a un rapport qualité-prix, toujours au top, là, franchement. Ah bah, c'est super, ouais. Combien, celui-là ? Je crois que c'est 30 euros, celui-là. 30 euros. Désolé, pour les prix, tout ça, ça sera marqué en bas. De la vidéo. 30 euros du G10, déroulement du D2, c'est génial. Voilà, centré, c'est propre, rien à dire. Impeccable, la prise en main, tout est... Là, on dirait un peu la forme du Praxis. Un petit peu, un peu moins large, mais... Franchement, pour 30 euros, moi, je n'en reviens pas, quoi. Et là, du coup, on va comparer, et maintenant, on va faire des petites comparaisons avec des modèles bien connus. Donc, un bug-out, comme par hasard, le PM2. Et un PM2, voilà, comme par hasard, Paramilitary 2. C'est juste pour vous montrer la taille. Peut-être des lames un peu plus grandes que le bug-out. Les références en EDC, quoi. Donc, allez voir sur le site. Vous allez voir, il y a un autre modèle aussi qui sorti. Là, il y a même un ange carbone. Dans les nouveautés. Voilà, donc toujours le carbone de chez Ganzo, très lisse. Voilà, c'est peut-être texturé, par contre. Donc, c'est vraiment... Voilà, limite, moi, j'aime moins. Et c'est joli, mais j'aime pas la prise en main. Franchement, celui en G10, là, je le trouve vraiment génial. Là, celui-là, c'est vraiment une lame utilitaire. Et comme je te dis, ça ressemble vraiment au Praxis. Niveau d'Alan. Enfin, voilà, donc... Quand vous reviendrez en force... Ganzo, là où ils ont fait fort. Ils sont revenus en tête de liste, si on peut dire. Comparaison avec Sivivi, là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Sivivi, bien sûr, c'est bien connu. Les backlash. Donc, le backlash est arrivé en d'autres versions. En ébène. En ébène, voilà. C'est quand même pas courant, ça. Il est très chouette. Faut avouer que... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, là, sur la vidéo, il y aura des vidéos de prise en main express sur les fiches articles, sur les fiches produits. Il y a vraiment super la finition. Génial, quoi. Et là, on l'a en carbone. Les platines noires, voilà. Ils ont enlevé les platines dorées. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ces platines. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc, pour ces modèles-là, vous aurez les platines noires. Et là, le modèle en carbone. Superbe aussi. Mais je me demande si je préfère pas les bennes, moi. Franchement, les bennes, au toucher, le bois... C'est original, quoi. Franchement, super. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Si, si, si. Les deux sont bien. Après, il y a aussi le Damas. Donc, le backlash. Allez voir sur le site. Il y a beaucoup de versions, maintenant, du backlash. Comme le Praxis, d'ailleurs. Donc, voilà pour le CVV. Maintenant, on va passer à RUIC. Alors, RUIC, c'est pareil. Ça fait un petit peu... Maintenant, ils sont un peu dans le circuit. Ça doit faire 5-6 ans. Ça fait un moment, oui. Pareil, ils ne sont pas beaucoup de nouveautés. Ce n'est pas des grosses productions comme Bestech. Voilà, on les met là, comme ça, il n'y a pas de problème. Ou CVV. Comme RUIC, par exemple. Du coup, là, ils ont sorti 3 modèles Titan et un modèle low cost. Alors, celui-ci, il est à 26 euros. 26 euros. Frame lock. Bon, ce n'est pas du Titan, c'est de l'acier, mais quand même. Frame lock. Surroulement aussi. G10. Puis, en plus, il est sympa. Je vais avoir l'aspect de la lame et tout. C'est sympa. L'acier, c'est quoi ? Du 8,6 euros. Du 8,6 euros. Pour avoir très... Ouais, mais c'est un acier correct quand même pour un usage quotidien. C'est un peu plus simple. Ça fûte bien. Et puis... Beau design. Super prise en main. Super prise en main. Grand couteau. Bon, plus grand que le Bugout. Un peu plus grand que le PM2. Pour 26 euros. Ah oui, je prends. Incroyable. C'est vraiment super. Et puis, c'est pareil, toujours cette souplesse qu'il y a chez les couteaux urbic. Comme d'ailleurs, j'ai beaucoup de couteaux chez eux maintenant. Donc voilà, celui-là, c'est... Non, non, ne le pose pas sur le... Ah oui, celui-là, il tombe, c'est vraiment ça. Celui-là, c'est le 191 Bay. Voilà. Donc, c'est pareil, toujours des chiffres. Là, ils ont sorti, c'est le 875, c'est ça celui-là ? 875 titane et carbone. C'est une nouveauté, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc, il y avait toujours le verrouillage ici. Non, il n'était pas celui-là. Il n'existait pas celui-là. Le frame lock avec un acer. Pareil, super prise en main. Gamme de prix, là, je ne sais plus, dans les 130-140. Enfin, vous verrez, ça sera marqué. Désolé, on a pris un petit peu de cours, donc on a bossé un peu sur les couteaux, mais on ne connaît pas tout encore, vu que c'est une nouveauté. Donc, ensuite... Moi, j'ai bien, c'est la forme d'alane. Ouais, ouais, super. Ça, c'est 121, c'est pareil, manche titane. Je crois que c'est le fameux Hussard. TZ, c'est 121 TZ, je crois. C'est la référence, le Hussard. Donc, là, c'est un cercle qui est bien connu. Comme il y a eu, le frame lock avec l'insert, le verrou de frame lock, là. Ils ont mis un petit clip bleu, c'est sympa, ça change un petit peu. Donc, pour être modèle, il y aura trois aciers différents. Oui, les aciers, c'est ça que j'allais dire. Voilà. Donc, celui-ci, ce sera du N690. Pour le Hussard, ce sera du S35VN. Et pour le P108, ce sera du... 154CM. Alors, pourquoi un acier différent pour chaque couteau ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas été mieux de le faire ? Pour la gamme de prix, peut-être ? Ils ne sont pas tant de ça de différence. Oui. Après, 154CM, je ne suis pas grand fan. S35VN, forcément, j'aime beaucoup. Et le N690, c'est pareil, je ne suis plus grand fan. C'est correct, c'est correct quand même. Mais bon, pourquoi ne pas l'avoir fait un S35VN pour tous les modèles ? Voilà, les nouveautés, la RUIC, en titane, c'est quand même sympa. En titane, oui. Pour des prix corrects, moi, je trouve, honnêtement. Avec l'embêtement, comment on appelle ça, ce revêtement ? Comment on appelle ça ? C'est du StoneWash, c'est ça que tu voulais dire ? StoneWash, oui. C'est un léger StoneWash, c'est ici. C'est microbillé, peut-être. Petitane Wash. Petitane Wash, je ne sais pas. Bon, c'est joli, disons que ce n'est pas du satin. Voilà. Ce n'est pas satin. Il est fixe pour tout à l'heure. Là, on passe à l'automatique, du coup. On a reçu des Guardian Tactical. Le RICON. Coute automatique, un out-the-front. Alors, on s'est renoncé un peu sur Guardian Tactical. Les fondateurs ont travaillé chez Microtech avant. Deux techniciens de chez Microtech, en fait, commenter ça. Voilà. Tu peux pas, avec le renoncé, Microtech. Donc, les points forts et les points faibles. Pierre, ton avis ? Moi, je suis plus Microtech. Je ne sais pas si je suis bien placé pour le faire. Bon, je pense qu'ils sont plus souples à l'ouverture. Un des reproches qu'on fait à Microtech, souvent, c'est la dureté de l'ouverture. Il faut vraiment aimer. Même s'ils ne sont pas améliorés. Oui, ils sont améliorés, mais les Guardian Tacticals sont plus souples. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, c'est plus facile à manipuler. La détente est plus courte, en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Moi, ça va le faire. Normalement, c'est vraiment en fin, toute fin, que ça va sortir. Donc, il y a une petite détente qui est vraiment très petite. Et par exemple, pour Microtech, ça sera un peu plus avancé. Bon, enfin, mauvais exemple. Ce n'est pas grave. Allez, on remonte comment on le remet en service. Voilà, c'est tout bête. On claque. Du coup, je trouve que quand même, les Guardian claquent plus que les Microtech. C'est pas tout à fait la même lame non plus. Après, le corps est plus large. C'est pas un tactico. La longueur, c'est pareil. On sera sur 2L Max. Mais voilà. Après, au niveau de la finition, c'est vrai que Microtech, c'est plus joli. Plus joli. La finition, elle est excellente sur le Guardian. Mais je trouve que c'est plus joli. Bon, évidemment, la visserie spécifique. Alors, ce qui est la différence aussi, c'est qu'on a un brise-vite qu'on n'a pas sur le Guardian Tactical. Ouais, on l'a pas sur, même sur le Recon. C'est sur la Recon, on l'a apparence. Enfin, sur le Elite. Donc voilà, c'est le Recon 0.35. Il y a plusieurs finitions. C'est pareil, on n'a qu'un de chaque. Donc, on a un arrival aussi qui sera important après, comme Microtech. On arrive à toutes les semaines. Donc voilà. Et bien sûr. Donc ça, le Elite. On va ouvrir le quand même. Alors, celui-là, c'est vraiment un engin. C'est pareil, ultra souple. Le bouton, il sort fort. Et ça rentre. C'est la grosse différence avec... Enfin, pour moi, la plus grosse différence avec Microtech, c'est la souplesse d'ouverture. Un peu plus souple. Voilà, donc, brise-vite s'en arrière. Un brise-vite, oui. Donc personnellement, je serai dans les forces de l'ordre. Ce sera un couteau que j'aurai, je pense. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on le met en œuvre. Ça fait trembler, quand même. Et puis là, la prise en main du double manche étant assez large et grosse, c'est une excellente prise en main. Et puis la finition avec le petit drapeau. Petit drapeau américain. Donc voilà pour Medi-Nuris, ça. On n'a pas précisé, c'est Medi-Nuris. Autant les autres, ce qu'on a présenté avant, c'est Medi-Nuris, évidemment. Ça, c'est Medi-Nuris. Donc pour le prix, c'est Hué, ça. Voilà. Alors si on reste en haut de gamme en prix, on a quelques Riaté, là. Voilà. Alors c'est pareil, Riaté, toujours le même système de société chinoise, fondée. Alors je ne sais pas exactement, je n'ai pas trouvé la date de fondation de Riaté, mais c'était des experts, tout ce qui est machines numériques, tout ça, qui ont travaillé pour des sociétés américaines, dont Todd Bale Knives. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont fait plusieurs modèles pour Todd Bale Knives et qui ont créé leur propre marque. Donc c'est David Deng, le fondateur. Mais ils sont plutôt placés haut de gamme. Les Riaté, c'est plutôt du haut de gamme, pas de la grosse production, mais que des excellents matériaux, un titane, comme en carbone. Tout ce que c'est mieux pour l'instant. Et tous leurs aciers, ce n'est pas des aciers chinois, c'est des aciers allemands, américains, japonais. C'est du haut de gamme et ils essaient de conserver des prix, des prix raisonnables, disons. Donc là, on a quelques modèles. Alors celui-là, c'est l'Augustus. Voilà, Augustus, design de Kirby Lambert, absolument magnifique. Il faut dire que là, les finitions... À son rendez-vous. On peut regarder chaque détail. La mise de pivot. La mise de pivot, pareil, avec une rondelle bronze, bleue, la mise de pivot avec des reflets bronze. L'arrière, l'intercalaire, là, il y a des toutes petites rondelles bronze sur l'intercalaire, qui est pareil, qui doit être micro-billée, je pense. Clip en titane, les vis bleues, les frame-lock avec le frame qui est découpé autour du carbone. Insère aussi sur le frame-lock. La finition de la lame avec deux émoutures différentes, un léger récurl, vraiment magnifique. Et puis, c'est toujours pareil, ce roulement habillé, ça, c'est... Quand on l'envoie, c'est super. C'est limite, on a l'impression d'avoir un custom, là. Un custom dans la main. Superbe. Un insert de carbone, là, c'est magnifique. Donc, Rhiathe. Plus un couteau de vitrine qu'un couteau utilitaire. Ouais, ouais, c'est vraiment... Pour utiliser ça au quotidien. Je te dis, moi, ça me fait penser à un custom, franchement... Ouais, non, c'est superbe. Donc, Rhiathe. Un autre petit Rhiathe qui est très sympa aussi. Un mélange de carbone... Ça, c'est le K1. Un mélange de carbone et de titane anodisé foncé, là, bronze foncé ou presque noir. Le principe, là, sur le clip, attends, est-ce que tu peux revenir sur le clip ? Vas-y. Avec la boule de tote bag, justement, le principe de la boule, ça, c'est assez génial, la boule pour maintenir le... Par contre, quand vous glissez sur un vêtement, une poche ou quoi que ce soit, ça passe tout seul. Mais après, ça retient très bien le clip. Un serre aussi sur le frame lock, la lame, là, qui est limite satinée, c'est superbe. Ça, c'est du M390, ça, c'était du RWL30. Non, non. Non, c'est du M390 aussi, celui-là, ouais. Tiens, vas-y, je te laisse. Celui-là est magnifique. Moi, je trouve que, forcément, la lame... Et puis, une belle courbe. Une belle courbe de la lame. Bon, c'est des grands couteaux, hein. Ah bah là, et puis, on sent au poids avec ses... Voilà. Celui-là est un peu plus petit. Celui-là est un peu plus petit. Bon, celui-là, j'ai moins, par exemple. C'est un plus ancien, plus ancien de celui-là. Je suis juste fan de ça. C'est pareil, titane anodisé bleu. Merci bien. Le Starboy. Donc, ouais, je ne suis pas un grand fan de... De Tashibarusha, le design Tashibarusha. Bon, si, c'est sympa, quand même. Moi, peut-être... Enfin, nous, personnellement, on aime peut-être un peu moins que les autres, mais... Après, moi, je suis franc. C'est clair. Après, ça apparaît sûrement quelqu'un, hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le bleu, anodisé bleu, avec l'effet de Stonewash un peu. Ça, j'aime beaucoup. Ah bah, la finition, je dis rien. Après, c'est juste le design. Et puis, le design... Voilà. Présentement, peut-être, un petit peu moins... Un petit peu moins bon. Il est un peu plus petit. On sent plus le clip dans la main. Mais c'est quand même un très beau produit, quoi. Très beau, très beau couteau. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire, quel Riat vous préférez. On sache à peu près de forme de lame, de finition préférée. Le flipper est un peu différent aussi de la forme, là. Un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, pareil encore, on n'a pas tous les modèles Riat. Vous vous présentez ici, mais ils sont sur le site, forcément, disponibles. Voilà, donc c'est pareil. Bon, là, on est un peu plus haut en prix, évidemment. Et puis, il y a plusieurs finitions différentes sur chaque modèle. Et puis, un peu plus haut en prix, évidemment, ça tape un peu plus fort. Mais c'est limite du custom. Et puis, pour terminer, tu voulais... Vous voulez finir sur des fixes ? Alors, des fistes... Des fistes ? C'est la chaleur, c'est la fatigue. C'est ça, c'est la canicule qui perd la tête. Et on a besoin de vacances, je crois. On a besoin de frais, là. Marc, donne-moi un petit peu de frais, s'il te plaît. Un peu de frais, là, s'il te plaît. Là, on se caille. Là, on se caille. C'est un déton qui pointe, là. Du coup... Fox marque italienne, déjà. Voilà, donc... MediNutalus. Ah, peut-être pas tout le monde. Mais Fox, c'est italien. C'est très bon produit. Et là, ils ont fait une collaboration avec Fox. Vox et Fox. Donc, Vox, c'est le designer. Vox Nair. Qui a fait ce design. Voilà. Donc, vraiment pas cher. On est à 100 euros. C'est deux différents. Voilà. Il y a une mouture plate et une mouture extraordinaire. Une mouture extraordinaire. Parce qu'on est à cela. Une mouture plus courte. Exactement, merci fière. Satinée. Et là, c'est un stone wash. Le manche, c'est le même, exactement. Enfin, la poignée, c'est la même, exactement. Du plastique, quoi. Du polypropylène. Polypropylène. Donc, une bonne prise en main là-dessus. C'était bien étudié. C'est vrai que... Je ne sais pas si on voit le manche, comment il est fini. Mais... On voit que c'est plus fin à l'arrière. Donc, c'est vraiment bien épousé la main. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le design est un peu bizarre sur le manche. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais finalement, c'est pratique, quoi. L'espèce des alvéoles, là. C'est un petit peu le cryptec. Oui, le cryptec, le camouflage. Mais par contre, oui, c'est règle la prise en main. Et puis, il y a un petit guillochage, un petit jipping pour un appui du pouce, là, sur le dos de la lame, qui est très bien. Non, c'est sympa. Bon, j'aime moins les étuis. Franchement, les étuis... C'est pas si du loco, c'est... Combien le coût ? C'est moins 60€. C'est vraiment pas cher. Bon, les étuis, une espèce de cordure à nylon, là, avec un insert. Donc, c'est du plastique à l'intérieur, pour ne pas abîmer le nylon. Ce que j'aime bien, par contre, c'est la pression, là. Donc, on peut le passer sur sa ceinture, sans avoir rendu la ceinture. Ça, c'est pas bête. Par contre, côté... Bon, côté finition, c'est limite, je dirais. C'est pas extraordinaire. Bon, la rétention, ça va. Mais c'est pas... Attention, elle est bonne, quand même, là. Ouais, ça va, mais c'est pas... Enfin, c'est pas mes étuis préférés. Et pour le prix, comme tu dis, difficile de faire le coût. Ce sont les bonnes. Après, moi, ce que je préfère, c'est les chaussettes. Personnellement, les chaussettes, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de pratique, il n'y a pas de bouton. Ouais, il n'y a rien à défaire. Donc, ça fait qu'on a vraiment... Et puis, il y a une prise qu'on le prend. Un trou pour un cordon aussi. Rien n'empêche de rajouter un petit cordon pour avoir une prise reculée, pour le sortir de l'étui. Et l'acier, c'est du B-Cut. Ah oui, l'acier, c'est vrai que ça, c'était... Mais c'est quoi du tout ? Je me suis renseigné sur, justement, le site Fox. On ne sait pas ce que c'est, c'est juste inoxydable. Et c'est du 57, 58 à chercher. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a de plus dur, mais pour outdoor, il y a des gens qui aiment bien des aciers pas trop durs. Déjà, pour la résistance, il faut pouvoir l'affûter facilement sur le terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient rasoir en sortie de boîte. Là, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est clair. Les moutures scandinaves, là, ça coupe grave. Pour ceux qui veulent un petit couteau outdoor, pas trop cher, voilà. Ce couteau est fait pour vous. Et ben voilà, on a fini les gens. Ça, c'était rapide. J'ai l'impression qu'il s'est passé super vite. C'est bien, c'est bien. C'est comme les vacances, ça passe très vite. Oui, ça passe très vite. Donc, profitez. Ah, le seul. Quand les gens vont revenir et tout chez eux, c'est qu'on prend de la routine. Les vacances, c'est qu'ils se disent. Ouais, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pour ça qu'on en prend pas. Non, ça sert à rien. Après, c'est pour être triste d'ailleurs, ça sert à rien. Bon, et puis juste pour terminer, dépêchez-vous pour le giveaway d'anniversaire. Dépêchez-vous de mettre votre commentaire si vous voulez gagner les prix qu'il y a à gagner. Dépêchez-vous. C'est bientôt fini. On termine. On fera le tirage. Bientôt un euro. Oui, bientôt un euro. Et si vous n'avez pas de pliants encore, n'oubliez pas. Les deux classiques, les références absolues, le bug-out et le PM2. Voilà. Mais écoutez... À la prochaine ? Vous voulez faire quoi aussi ? Ah si, quand même. Vous voulez partir en vacances quand même parce qu'on déconne là-dessus. Oh, rigole. Donc, on fera un fonds participatif. Voilà. Vous pourrez envoyer de l'argent. Ah, j'étais pas au courant, c'est le Bolivien, ça ? Pour nous payer nos vacances. D'accord. On sait pas encore où on sait qu'on voulait aller. On voulait faire soft. Soit Vegas. L'Australie. L'Australie, les US. Ouais. On verra bien. En fonction de la somme qu'on aura. Excellent idée. Vous pourrez commencer tout de suite avec deux côtés. En tout cas, profitez bien l'été. Trêve de bêtises. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Salut.